bonjour voilà j'espère que vous avez passé une bonne quinzaine donc là je vais guider Annie que voici pour une pratique qui sera un peu la même mais un peu différente quand même de celle que vous avez pratiqué début février personnellement je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout le temps changer de pratique parce que si on voit la posture comme un processus méditatif méditer c'est aussi rester avec et voir ce qui se révèle donc voilà donc c'est important qu'il y ait de la nouveauté mais pas trop quand même non plus parce que la nouveauté peut aussi être perturbante dispersante plutôt que perturbante très bien donc j'aimerais bien vous faire découvrir faire travailler sur un bhavana assez simple mais intéressant c'est à dire qu'à la fin de l'expire le bas est stable pour porter une inspire qui ouvre de l'intérieur et à la fin de l'inspire c'est le haut qui est stable pour une inspire qui vraiment nous met en lien avec le support donc à la fin de l'expire au début de l'inspire à la fin de l'expire c'est comme s'il y avait une transmission du support du haut vers le bas et à la fin de l'expire une transmission du support du bas vers le haut donc c'est sur ça que j'aimerais que vous puissiez travailler un petit peu et au cours de la deuxième posture vous travaillerez aussi avec une chaise vous verrez voilà comme vous pratiquez chez vous vous avez tous une chaise à la maison j'imagine c'est un peu la différence avec le cours chez Béatrice Dutreuil où on n'a pas trop de matériel donc comme ça vous pourrez explorer une posture parjvautanasana avec l'aide d'une chaise donc si vous voulez nous allons commencer donc je vous propose de vous mettre debout pour un temps d'observation et ensuite Annie vous montrera la première posture qui est une posture qui est simple mais j'aimerais justement insister un peu sur la direction au niveau de la posture très bien donc vous commencez pendant quelques instants par observer le corps et le souffle voilà donc vous commencez par essayer de sentir ce qui est là présent en vous même ça peut être un état physique particulier la fatigue ou une tension dans une partie de votre corps sentez aussi la qualité de votre respiration et le lieu du souffle et observez ensuite ceux qui vous habitent ce matin et vous allez pratiquer avec tout ce qui est là maintenant sans chercher à changer quelque chose ça 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 implique le fait de pouvoir pratiquer avec curiosité on veut pas transformer en fait et ensuite on voit ce qui est différent alors si vous voulez bien je propose de regarder Annie je vais m'approcher d'elle et vous allez croiser donc c'est une posture de vous vous allez croiser les doigts comme ça donc vous restez douillet voilà croiser les doigts sans tomber les points des mains et c'est juste un mouvement de bras avec une respiration statique en haut très bien donc regardez à l'inspire vous allez monter les bras par la roue au-dessus de la tête à la fin de l'inspiration vous placez la tête sur la place il n'y a pas besoin de tirer sur les épaules voilà on est tendu qu'il va faire croire et là vous allez expirer profondément et vous allez sentir qu'au début de votre expire le haut est stable très bien à la fin c'est le bas qui est stable pour une inspire fin et tu inspires voilà c'est bien voilà à la fin de l'inspiration vous allez sentir le haut du corps stable vous commencez l'expire dans le bas du ventre et vous ramenez les bras voilà mais en gardant la direction de la tête c'est à dire que quand vous expirez vous êtes en haut la tête elle donne la direction on ne fait pas ça c'est pas parce que les bras s'abaisse que le haut du corps doit bouger c'est en fait ça gère un peu hein alors vous allez faire ça six fois donc si vous voulez vous croisez les doigts très bien et puis donc vous inspirez vous montez les bras par l'avant au dessus de la tête voilà et là vous restez de respiration quand vous expirez sentez le bas du vent la pluie des pieds et tendre les coudes sans monter les épaules vous tirez sur les coudes voilà très bien le bas est stable à la fin d'inspiration vous inspirez avec une inspire qui démarque d'en haut fin d'inspiration un petit arrêt du monde plein vérifiez la stabilité en haut et maintenant une inspire qui commence dans le bas de l'abdomen et vous baisser les bras sans arrondir le haut du dos comme si la tête continue à donner la direction vous allez répéter ce mouvement là encore quatre fois voilà vous placez la tête et maintenant expire et à la direction le haut est stable et vraiment vous laissez monter l'expire du sol fin de l'expire le bas est stable et vous inspirez c'est une inspiration qui ouvre de l'intérieur et vous reprenez l'expire bas de l'abdomen vous baissez les bras très bien allez répétez le mouvement encore trois fois à votre rythme en faisant des petits arrêts plein et vide en faisant des petits arrêts plein et vide et vous faites un petit arrêt par Quand vous ramenez les bras en expirant, le haut du buste reste ouvert. Voilà, vous terminez le mouvement, vous faites un petit repos juste pour laisser le souffle libre. Et puis si vous voulez bien, je vous propose de regarder l'exercice suivant. Donc là, vous placerez une chaise devant vous. Voilà, donc allez, retournez le poing un petit peu. Donc les pieds bien parallèles entre eux, vous allez ouvrir un peu le pied droit. Un petit peu, pas trop. Et ensuite, vous allez avancer la jambe gauche. Faire un pas vers l'avant. Faire un pas. Très bien. Voilà. Vous allez amener le bras. Voilà. Et donc, dans cette condition-là, vous allez faire une inspiration en montant les bras par l'avant au-dessus de la tête. Voilà. Le haut reste stable. Expire. Pas du vent. Flexion vers l'avant. Vous pouvez laisser le genou se relâcher. Vous mettez les mains là. Voilà. Arrondir le dos et les étoiles sont libres. Dans cette position-là, vous allez faire une inspiration en montant bien la clé du talon derrière. Vous inspirez. Et avec l'inspiration, vous redressez la colonne. Donc, vous faites un redressement en soufflant. Voilà. Il ne faut pas pousser avec les mains. Voilà. Elle va recommencer. Lâchez la tête. Donc, quand vous êtes dans l'affection, vous inspirez dans la colonne sans bouger. Et vous laissez souffrir le dos. Voilà. Et maintenant, vous faites un siti en expirant. Donc, vous soufflez. Redressez la colonne. Siti. Laissez tomber les omoplates. Et là, ramenez un peu le menton. Voilà. Très bien. Et surtout, ne poussez pas les mains. Les bras, vous voyez, ils sont relâchés. Là, vous inspirez sans bouger. Très bien. Vous reprenez l'expire bas du ventre. Vous revenez dans la flexion. C'est ça. Et maintenant, encore vous inspirez. Vous redressez le haut du dos. Voilà. Les omoplates descendent. Les bras montent complètement vers le haut. Montent, 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 montent. Voilà. On décolle les bras. Travaillez les yeux ouvertes. Voilà. Tu peux baisser les bras. Ami. Voilà. Donc, je vais vous guider. Vous allez faire ça quatre fois d'un côté, quatre fois de l'autre. Donc, vous placez les pieds. Vous placez la chaise. Vous ouvrez un peu le pied droit. Vous avancez la jambe gauche. Et quand vous êtes prêt, vous inspirez. Vous montez les bras par l'avant au-dessus de la tête. Maintenant, commencez à expirer bas du ventre. Flexion vers l'avant. Direction tête. Il n'y a pas trop la jambe. Voilà. On laisse juste se relâcher. Les étoiles sont libres. Dans cette position-là, vous inspirez sans bouger. Vous laissez s'ouvrir toute la colonne jusqu'au talon. Et expire. Stiti. Il faut expirer en progressant. C'est l'inverse de ce que vous faites d'habitude. Vous inspirez dans la colonne. Sans bouger. Inspire. Puis, vous expirez et vous revenez dans la flexion. Voilà. Et en inspirant, la colonne vous redresse. D'abord, les omoplates des tendres et les bras montent. Et vous revenez dans la position initiale. Allez, répétez trois fois. Expire. Flexion vers l'avant. Allongez-vous bien. Posez les mains sur la chaise. Les épaules sont libres. Les bras sont relâchés. Dans cette position-là, vous restez et vous inspirez sans bouger. Et maintenant, expire. Direction tête. Redressez la colonne. Voilà. S'entendre les bras. S'entendre les bras. Voilà. Inspire sans bouger. La colonne s'ouvre. Reprendre l'expire vers l'abdomen et revenir dans l'infection. Très bien. Et inspire. La colonne se redresse d'abord. Allez, bougez le dos au dos et puis l'épaule et les bras montent. Ce n'est pas les bras qui tirent la colonne. C'est la colonne qui fait bouger les bras. Et à nouveau. Voilà. Allez, répétez encore deux fois. Expire, pression vers l'avant. Vous lâchez la tête. Voilà. Sentez que les épaules sont libres. Inspirez. Laissez s'ouvrir la colonne. J'inspire sans bouger. Vous inspirez dans la colonne. Expirez ou revenez dans la pression. Et inspirez. Vous revenez. Vous remontez le dos et les bras à la verticale. C'est un changement de perspective de faire un mouvement d'ouverture sur l'expire. Dernière fois. Vous enchaîne, enchaîne. Une minute à chaque fois. Expire. Flexion vers l'avant. Lâchez la tête. Voilà. Là, vous ne bougez plus. Et vous inspirez. Et soufflez. Redressez la colonne. Tavastis. Conspire. C'est un centretien ventre. Tavastis. Tavastis. Rester dans la poche pure. Laissez se nourrir derrière. Expire. Retenez dans l'expression. et en inspirant c'est d'abord la colonne qui se redresse et qui entraîne les bras et en soufflant vous ramenez les deux bras le long du corps très bien maintenant ramenez les deux pieds ramenez le pied avant à côté dans la face voilà on parle toujours c'est le pied avant qui vient vers l'arrière et ainsi vous êtes en position pour ouvrir le pied gauche et avancer la jambe droite faites le tournez bien les hanches vers l'avant voilà et on continue donc vous inspirez vous montez les bras maintenant expire bas de l'adomain flexion vers l'avant gardez bien l'appui des pieds voilà les bras sont relâchés il y a un bon appui des mains inspirez sans bouger laissez s'ouvrir le dos et puis maintenant expire vous faites un stiti la colonne se redresse gardez le menton rentré voilà très bien là vous inspirez sans bouger très bien revenir à l'inspire dans la flexion et puis inspire vers l'adomain flexion vers l'avant et monter les bras complètement à la verticale c'est ça allez encore trois fois expire bas de la l'adomain flexion vers l'avant restez bien sur le pied arrière inspirez sans bouger sans bouger lâche la tête voilà inspire et expire spiti progressez la colonne voilà plus bien sans aspirer les bras inspirez sans bouger expire et revenir dans la flexion et en inspirant vous remontez le dos et les bras à la verticale voilà allez vous répétez encore deux fois seul voilà et donc toujours vous faites le redressement de la colonne qu'on appelle un stiti sur l'expiration voilà dernier sigle même je suis je suis elle elle je suis elle elle Expire pour monter et en soufflant vous ramenez les deux bras du vent du corps, voilà vous replacez les pieds parallèles entre eux et vous vérifiez comment vous sentez de vous, vous laissez votre respiration libre alors si vous voulez bien, je vous propose de regarder l'enchaînement suivant qui est le même que ce que vous avez déjà fait en février donc vous allez vous mettre à regarder Annie, elle va se mettre à genoux maintenant vous allez avec l'inspiration lever les bras vers l'avant vous lèverez les bras à l'inspire, très bien et puis quand vous inspirez vous faites une grande pression vers l'avant et vous sentez bien l'appui des pieds, voilà et on pousse, voilà et vous allez bien garder l'appui des pieds, inspire et l'appui des mains vous venez à quatre pattes en redressant le haut du dos, très bien, voilà, là ici les cuisses doivent vraiment être perpendiculaires au sol reprendre l'expiration bas du vent, tirez le bassin vers l'arrière, entrez la tête voilà, jusqu'en bas, très bien et maintenant en inspirant vous allez faire le chien tête en haut, c'est-à-dire vous avancez, vous revient à quatre pattes laissez tomber le vent, hop, voilà, il ne faut pas trop bouger les mains, c'est les épaules basses maintenant vous commencez l'inspiration bas du ventre, vous ramenez le bassin sur les talons voilà, il faut essayer de toujours faire des pieds entre les pieds et en inspirant vous redressez, vous redresserez le dos et les bras à la verticale en gardant bien l'appui des pieds on monte complètement, c'est ça voilà, alors vous laissez les bras, voilà, donc vous vous mettez à genoux et on y va, vous allez faire ça trois fois sans ramener les bras à chaque fois le long du corps en inspirant vous montez les bras par la porte expirez, bas du ventre, sentz-vous l'appui des pieds bien, sentez un bon appui des mains, inspirez, redressez l'eau du dos, vous donnez à quatre pattes laissez tomber la pologne entre les yeux en place voilà, là il tombe reprenez l'expiration bas du ventre, ramenez le bassin sur les talons très bien, et revenez à nouveau dans le chien tête en haut il faut que les pieds ne soient pas droit les épaules basses reprenez l'expiration bas du ventre, revenez dans l'affliction voilà, et maintenant vous gardez l'appui des pieds et des jambes tout le temps de l'inspiration et vous remontez le haut du dos et les bras à la verticale c'est ça allez, vous répétez encore deux fois expire, l'action vers l'avant inspire, direction tête, vous menez à quatre pattes vous creusez entre les yeux en place c'est bien reprenez l'expiration bas du ventre, tire le bassin vers l'arrière vous sentez l'appui des pieds et un bon appui des mains et puis à nouveau, inspire, chien tête en haut bon, tonit vous reprenez l'expiration bas du ventre, vous revenez dans l'affliction et en inspirant, vous remontez le dos et les bras à la verticale Dernier cycle expire inspire à quatre pattes, vous baissez la colonne vous reprenez l'expiration c'est ça inspire, chien tête en haut reprendre l'expiration, revenir dans l'affliction et en inspirant gardez l'appui des pieds et des lents et remontez le dos et les bras à la verticale en soufflant, vous ramenez les bras le long du poids et vous venez prendre un petit temps de repos sur le dos vous vous laissez aller vous laissez peser tout le corps sur le sol défendez les mains vers le haut vous attendez que la respiration se calme le peu et dans cette position là, vous allez plier les genoux et dans cette position là, vous allez plier les genoux écartez un petit peu les pieds vous allez poser les paumes des mains sur le sol voilà et vous allez faire six respirations au fond en essayant de sentir qu'à la fin de l'inspire, le haut est stable pour une expire qui commence vraiment à partir du plancher pelvien et de l'appui des pieds et à la fin d'expiration sur un petit temps d'arrêtement vide vous sentez que le bas est stable et qu'il reste stable au début de l'inspire pour que l'inspire commence vraiment en haut comme vous voulez vous inspirez, sentir déjà le haut du dos qui se pose voilà, sentez le haut du buste stable et maintenant expire bas de l'abdomen voilà et à la fin voilà, vous gardez bien vous sentez à la fin d'expiration que le bas est stable vous gardez la stabilité et vous inspirez en haut voilà donc il y a une transmission du support ça veut dire qu'à la fin de l'inspire et bien le support s'est transmis s'est transmis vers le bas enfin voilà l'inspire descend court et touche l'expire quand vous aurez terminé vous allongerez les jambes bien allonger la lune entre le menton et l'inspire le bas est stable pour l'inspire qui ouvre et garder l'appui de la tête le menton légèrement rentré voilà fin l'inspire le haut est stable et l'expire qui commence en bas voilà vous expirez vous expirez à la fin de l'expire il y a la cage thoracique qui se relâche d'elle-même le bas est stable et ainsi de suite à la fin de l'expire vous allez terminer sur la prochaine expire quand vous y êtes voilà prenez juste quelques instants pour sentir les mains vers le haut et puis si vous voulez bien je propose de regarder Annie qui va vous montrer l'exercice suivant comme une demi sauterelle comme une demi sauterelle vous avez déjà un peu expérimenté la sauture précédemment donc Annie si tu veux bien te mettre à plat ventre le front sur le sol donc là vous allez reculer les mains très bien les jambes sont légèrement écartées et maintenant vous allez commencer à inspirer vous voyez vous commencez à inspirer dans le haut de la colonne et vous évitez de troncer la main donc c'est comme si je l'attirais dans son t-shirt vous voyez inspire sans pousser avec les mains n'occupe pas acceptez d'être limité allez on y va inspire très bien maintenant en expirant elle va soulever la jambe gauche voilà mais la jambe est tendue et vous gardez la hanche au sol là inspire sans bouger et en expirant posez la jambe et le front sur le sol voilà il faut essayer de ne pas lâcher le menton à nouveau inspire cherchez plutôt à vous allonger regardez encore une fois inspirez voilà dans le menton en tout soufflez levée montez la jambe droite et vous voyez il ne faut pas déconner ici mais cherchez plus à tirer la jambe inspirez on continue à s'allonger et en soufflant reposez la jambe le buste et le front sur le sol très bien donc vous vous mettez en position les jambes sont légèrement écartées et les mains vous voyez elles sont de part et d'autre du buste le haut des doigts sous les étoiles le menton est ramené vers le bout le front sur le sol donc vous allez faire ça je crois 4 fois de chaque côté donc vous commencez par une inspiration dans le haut de la colonne voilà sentez l'inspire qui vous redresse sans pousser sur les mains un peu limité maintenant expire levez la jambe gauche sans décoller la l'os il y a sans décoller la hanche et là inspirez en cherchant à tirer sur le pied vers l'arrière sur la tête vers l'avant et en soufflant vous posez la jambe le buste et le front voilà répétez inspire le buste très bien inspirez laissez s'ouvrir jusqu'au bout des pieds et en soufflant vous reposez la jambe et le buste et le front sur le sol très bien et vous allez répéter ça donc encore 3 fois de chaque côté inspire le buste vous montre la descente expire vous montez la jambe vous veillez à ne pas décoller la hanche maintenant inspirez allez tirez sur le pied tendez la genou très bien et expire opposé d'abord que le buste inspire le buste expire la jambe très bien maintenant inspire de la tête jusqu'au bout du pied et soufflez vous posez tout encore une fois de chaque côté je crois inspirez soufflez inspire laissez s'ouvrir expire expire posez teste inspirez expirez 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 Allez, encore une fois de chaque côté et quand vous avez fini, vous venez vous reposer sur le dos. Et puis, encore une fois de chaque côté, vous venez vous reposer. Voilà, vous vous mettez à l'aise, vous tournez les pommes des mains vers le haut, laissez-vous aller et après cet exercice, essayez vraiment de sentir la qualité du contact avec le sol. Laissez votre respiration devenir plus paisible et retrouvez un rythme normal. Veillez à ce que le menton soit légèrement rasé, voilà et sentez l'appui de la tête. Par exemple, essayez de sentir si vous sentez votre souffle plus libre. Et puis maintenant, vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine. Alors, vous posez une main sur chaque genou et donc vous allez faire la poitre posture. Vous inspirez en éloignant les genoux du buste, mais surtout ne pas décoller les omoplates. Et vous reprenez l'expire bas du ventre, vous ramenez les genoux vers vous. Voilà, toujours la menton est légèrement rentrée. Et vous répétez ça cinq fois. Donc, inspirez, on éloigne. Attention, ne pas trop tendre les bras. Recommencez reprendre l'expire. Ramenez les genoux vers vous. Inspire. Expire. Pas du ventre. Pas du ventre. Mais sans tirer. Il n'y a pas besoin de tirer avec les bras. Inspirez. Commencez l'expire bas du ventre. Voilà. Et c'est l'expire qui donne l'espace. Inspire. Comme si l'expire repoussait les genoux. Allez, encore deux fois. On va prendre un repos. Et puis ensuite, je vais en faire un repos. Après je vous propose de vous redresser pour regarder l'exercice souvent pour toucher. Donc vous allez replier les genoux et vous allez bien serrer les pieds d'un contrôleur du bras le long du corps. Dans cette position-là, vous allez faire une respiration profonde. Donc vous allez inspirer, on s'entend toujours le haut, on se parle à la fin, expire. Et maintenant simultanément en inspirant, vous allez amener les deux bras vers l'arrière et ouvrir les deux genoux de manière à ce que les plans des pieds se touchent. Et là vous restez une respiration, expire, de l'acquis des pieds, allongez la nuque. Et quand vous inspirez, essayez d'amener votre attention vers l'arrière du dos. Et puis pour l'expire, vous commencerez d'abord à expirer. Voilà, puis vous refermerez les genoux et vous ramènerez les deux bras au long du corps. Je vous propose maintenant d'être attentif à ça, au fait, avant de enfermer les genoux, de recommencer, de commencer l'expiration. Allez-y, allongez-vous sur le dos, les jambes serrées, et vous commencez par faire une respiration en bas. Expire, et ensuite, avec l'inspiration, vous amenez les deux bras vers l'arrière, vous ouvrez les genoux, vous placez les plans des pieds, l'une contre l'autre. Et vous restez une respiration statique, allez, une expire qui vient d'appui des pieds, sans bascule du bassin, sans bascule du bassin, sans bascule du bassin, sans bascule du bassin. Inspire en haut, et vous commencez l'expiration, bas du ventre, refermez les genoux, ramenez les bras, et refermez une respiration avec les bras de groupe du corps. Donc, vous répétez ça encore trois fois. Expire, ouvrir les genoux. Et vous inspirez, et vous inspirez sans bouger. Rallongez la lune, et quand vous inspirez, c'est comme si la lune continue à s'étirer, menton ramener vers le cou. Commencez l'expiration. Commencez l'expiration. Commencez l'expiration. Fermez les genoux. Baissez les bras. Très bien. Dernier cycle. De 한다. Rallongez la lune. Phfast. 22, tenure. C'est vraiment arrivé. Sous-titrage. C'est bon. ... 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